Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Rock'n'Records. Dans les classiques, je vous présente des albums cultes, ceux qui ont contribué à faire du rock ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, je vous parle d'un classique absolu. Cheveux rouges, costumes rayés, bottes compensées, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Quand j'ai commencé à plancher sur cette nouvelle émission, le premier album dont j'allais parler m'a paru assez évident. Un album culte, même incontournable, dont tout le monde a déjà au moins entendu parler, et qui s'affiche au palmarès de tous les classements depuis sa sortie. Symbole du glam et des années 70, Ziggy Stardust incarna lui seul l'exubérance et l'extravagance de cette époque, marquée par la désillusion et la fin du rêve hippie. Bref, une galette cultissime et ce pour trois raisons. Son originalité, son son et la naissance du premier avatar de David Bowie. Pour commencer, cet album est un album concept d'un genre... particulier. Loin de l'opéra rock à la manière du Tommy DeWoo sorti trois ans plus tôt. Ici, pas de récits linéaires, mais plutôt quelques morceaux qui décrivent le personnage et posent le décor. Des bribes de scènes de vie d'un groupe, les Spiders from Mars, qui pourraient être le dernier groupe sur Terre. D'ailleurs, tous les titres ne sont pas directement liés au personnage et à l'histoire de Ziggy. A l'origine, l'album aurait dû s'appeler Round and Round et être construit autour d'une reprise de la chanson de Chuck Berry, A Round and Around. La tracklist originale n'avait rien à voir. Starman n'existait pas et a finalement remplacé Round and Round quand la maison de disques avait réclamé un single percutant. Rock and Roll Suicide non plus ne figurait pas sur la première mouture. Elle est venue remplacer le titre Holly Holly déjà sorti en single en janvier 71. Le classique rock Suffraget City a quant à lui pris la place de la perle Velvet Goldmine. Bon, heureusement pour nos oreilles, Velvet Goldmine a finalement été ajouté en bonus track d'une réédition de l'album en 1990. Et pour cause, elle frise l'excellence. Écoutez-moi ça ! Petite curiosité sur l'album, It Ain't Easy, une reprise de Ron Davis, initialement enregistrée pendant les sessions de Hunky Dory et qui a remplacé Amsterdam de Jacques Brel. Voici donc à quoi ressemblait l'album que Bowie avait initialement envoyé à RCA et sa maison de disques mi-décembre 71. Au moment même sortait Hunky Dory dans les bacs. C'est que ça bossait dur à l'époque. Cet album est un condensé de ce qui définissait Bowie en 72 et reprend en une dizaine de titres les styles qui avaient été explorés au cours des trois albums précédents. La folk du premier album. Le hard rock de The Man Who Sold The World. Et la pop intimiste de Hunky Dory. Parlons justement du son de cet album et de ce qu'il a amené là. Tout d'abord, il faut savoir que les sessions d'enregistrement de cet album ont duré deux semaines, étalées entre novembre 71 et février 1972. Une partie de l'album avait même déjà été composée à l'été 71, juste après les sessions d'enregistrement de Hunky Dory. Pour Ziggy, un groupe à la formule simple. Mick Ronson à la guitare et au piano, Woody Woodmansey à la batterie et Trevor Boulder à la basse. Rick Wickman, pianiste virtuose présent sur Hunky Dory, Kid Bowie pour rejoindre son nouveau groupe Yes en tournée. Bon ok, excuse accepté. Élément déterminant sur le son de Ziggy Stardust. Mick Ronson. C'est le bras droit de Bowie à l'époque. Contrairement à ce dernier, il a une solide éducation musicale et c'est lui qui se charge des arrangements de cordes. Véritable cerveau musical, multi-instrumentiste, on lui doit la plupart des parties de piano. Steve Harley du groupe de Cockney Rebels disait d'ailleurs à son sujet. Il était l'un des grands musiciens de rock dans l'histoire. Comme un arranger, un piano-player aussi. Il devait être comme avoir un Stravinsky dans ton baguette. Autre pivot de l'album, Ken Scott, coproducteur, qui avait commencé sa carrière quelques années plus tôt comme assistant son au studio DMI avec les Beatles. Il y a pire comme baptême du show quand même. Ken Scott apporte à Ziggy un son d'une précision inégalée. Il pouvait passer toute une journée rien qu'à régler le son de la batterie. Si on tend bien l'oreille, on peut aussi reconnaître le son du piano, qui n'est autre que celui qui avait servi à l'enregistrement de Hey Jude des Beatles. Les 4 fantastiques étaient en effet venus au Trident Studio en juillet 68 pour profiter du Magneto 8 pistes. Le son de Ziggy Stardust, unique pour l'époque, a donc amplement contribué à faire de cet album un album culte. Un mélange des genres qu'on n'avait encore jamais entendu. Si ce n'est du côté de T-Rex qui venait tout juste de sortir Electric Warrior et qui n'est pas sans rappeler l'atmosphère de Ziggy Stardust. La dernière raison qui fait de cet album un moment particulier dans la carrière de Bowie est la création de son premier avatar. Et justement, revenons sur T-Rex. Pour Bowie, ça a été une véritable révélation que cet album Electric Warrior, pour le son et l'énergie qu'il dégageait. Mais le personnage de Mark Bolan en particulier, a fasciné le jeune David dès les premières apparitions télé du groupe, notamment à Top of the Pops durant l'été 71. Il avait déjà un penchant pour l'androgynie depuis The Man Who Sold The World, mais là, son concept s'affine. On ajoute des paillettes, des boots et du make-up en veux-tu en voilà, le glam rock sort les strass et les semelles compensées. Pour peaufiner son personnage, Bowie s'inspire d'un chanteur de rock'n'roll, Vince Taylor, connu pour son hit Brand New Cadillac, repris plus tard d'ailleurs par les Clash. Bowie et lui partagent même quelques soirées ensemble à Londres en 66. Il lui doit son imagerie cuir moustache, euh pardon, cuir mauvais garçon, que l'on retrouve sur les photos promo de l'époque. Il lui emprunte aussi un retour au rock simple et efficace sur des titres comme Star, Hang On To Yourself et Suffraget City. D'après Bowie lui-même, Vince Taylor est l'une des clés dans la construction de Ziggy Stardust. Maintenant, parlons au chiffon, si vous le voulez bien. Le 13 janvier 1972, Orange Mécanique sort en Angleterre et Bowie se rende avec Mick Ronson au cinéma entre ses séances de studio, peu après la sortie du film. Il s'inspirera des costumes des Drooks pour créer les combinaisons de ses Spiders from Mars, mais pas seulement. Parmi ses références visuelles, Kansai Yamamoto, un créateur japonais, ou encore le théâtre japonais Kabuki, où les rôles féminins étaient joués par des hommes. Euh, bonjour madame, monsieur, monsieur dame. Bon, pour finir sur le personnage, parlons du nom. L'origine du nom de Ziggy est assez floue. Ziggy, il s'appelle Ziggy. D'après Bowie lui-même, le nom viendrait d'une enseigne de tailleurs londoniens aperçus depuis un train. Plutôt amusant quand on sait la place qu'on tue les fringues dans l'imagerie de l'artiste. Bon, il faut dire que le rapprochement avec le nom Diggy Pop n'est pas non plus étonnant vu la fascination qu'avait Bowie pour le leader des Stooges. Le nom Stardust, lui, vient du legendary Stardust Cowboy, un artiste marginal de Psycho Billy qui avait commencé sa carrière dans les années 60. Disons que c'est pour la partie un peu plus psychée et exotique du personnage, quoi. Depuis la création de son personnage, Bowie avait prévu que Ziggy aurait une fin, ou que quelqu'un d'autre prendrait le relais et endosserait le costume. En 73, le 3 juillet pour être précis, lassé de son personnage, il décide de le tuer symboliquement lors du final du concert au Hammersmith de Londres. Avant d'entamer Rock'n'Roll Suicide, Ziggy fait son discours d'adieu. Ce qui a fait le succès de cet album, c'est le condensé d'influences dont il regorge. Du Velvet Underground à T-Rex en passant par Jacques Brel ou les Stooges, Ziggy Stardust traverse de nombreux styles et époques de la musique et en fait un album hors du temps. Véritable mise en abîme de son propre groupe façon Sgt. Peppers, Bowie permet à l'auditeur de s'identifier facilement au personnage de Ziggy en évitant de le décrire avec trop de précision. Chaque jeune anglais un peu freak, comme on disait à l'époque, pouvait se reconnaître dans ce personnage haut en couleur qui prenait une liberté sexuelle rare dans l'Angleterre encore conservatrice du début des 70's. Sa déclaration le 22 janvier 72 au Melody Maker où il affirmait son homosexualité, puis la diffusion de Starman à Top of the Pops le 6 juillet 72 déclenche une véritable Bowie mania et achève le couronnement de la star. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un album indispensable dans votre collection. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande cet excellent documentaire de la BBC sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Et je vous recommande également la lecture de ses deux bouquins, donc David Bowie, l'avant-garde pop de Mathieu Thibault paru chez Le Mot et le Rest, et David Bowie et le Rock d'Andy de Loïc Picot paru chez Hors Collection. Un grand merci également au site 5ears.com qui est une mine d'or sur Ziggy Stardust et qui m'a beaucoup aidé pour cet épisode. Vous pouvez retrouver la playlist de cet épisode et quelques bonus sur soundsgood.co, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, et à me soutenir sur Tipeee. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Rock'n Records. En attendant, vous, à très vite en musique. Ciao ! Ciao ! Au revoir ! Au revoir !